Bonjour à tous, je suis Didier Nadaret, formateur professionnel en MAO depuis 2010 sur mon site www.tuto-mao-guitare.com. Je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce tutoriel sur l'Integra 7 de chez Roland. Autant dire, je l'ai reçu il y a quelques jours, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Pourtant c'est sorti en 2012, donc ça fait quand même 7 ans, quasiment. Et je dois dire que c'est un expandeur l'Integra 7, et je dois dire qu'il n'y a pas d'équivalence, c'est juste énorme. Si vous aimez les sons de chez Roland, là vous allez être servi, il y a dans cette boîte, dans l'Integra 7, il y a presque 20 ans de sons de chez Roland. Alors on va retrouver tous les synthés, mais également les V-Drums, tous les effets, etc. C'est une machine très 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 complète. On va pouvoir intervenir sur tous les sons. Alors bien sûr, il y aura les fameux sons SN pour Super Natural. C'est vraiment là les sons exceptionnels, mélangeant des sons acoustiques et des sons synthétiques, et avec des timbres très particuliers qui font que ces sons sont vivants. Alors je dois dire que l'Integra 7 est aussi bien fait pour le studio que pour une utilisation performance saine. C'est vraiment très bien, on peut se passer de l'ordinateur avec l'Integra 7, on peut aussi fonctionner avec l'ordinateur, on le verra tout au cours de ce tutoriel, et on peut aussi le faire fonctionner avec l'iPad parce qu'on dispose d'une application qui permet beaucoup de réglages avec une interface quand même, je dois le dire, bien plus conviviale et moderne que les menus de l'Integra 7, même si nous allons voir tout au long de ce tutoriel les deux, c'est-à-dire toutes les fonctions depuis la machine Integra 7, et puis les fonctions depuis l'iPad et même depuis l'éditeur qui est disponible pour Mac et pour PC et qui s'ouvre en tant que plugins dans un séquenceur. Donc bien sûr, dans l'Integra 7, on va retrouver plus de 6000 sons. Alors je vous avoue, je n'ai pas encore fait le tour complet, mais je tâche de le faire au fur et à mesure des jours qui passent, et c'est sublime, les pads sont merveilleux, les drums sonnent hyper claquantes, enfin moi c'est ce que j'aime. Bien sûr, comme je vous l'ai déjà précisé, les sons SN Supernatural, c'est exceptionnel. On retrouve les 12 cartes SRX de chez Roland intégrées dans l'Integra 7, plus on va retrouver aussi, je vous le dirai au cours de ce tutoriel, sur un site, de nouvelles banques, librairies de sons que l'on peut facilement intégrer. Alors au niveau des connectiques, c'est vraiment là aussi très complet, on a de l'USB pour relier un ordinateur qui fait passer de l'audio et du MIDI, on a une sortie stéréo jack et XLR, on a les sorties séparées pour faire par exemple du 5.1, on a les entrées, on a des deux entrées en façade pour des instruments, un synthé, une guitare, ce que vous voulez, et pouvoir bénéficier par exemple des effets de l'Integra 7. On a également deux entrées à l'arrière de l'Integra 7. Alors si on branche un instrument à l'arrière et à l'avant, eh bien l'Integra 7 va mixer les deux instruments. Voilà, donc connectique très complète, alors bien sûr il y a les entrées MIDI 5 broches, MIDI DIN, pour brancher là aussi vos synthés, vos boîtes à rythme, vos contrôleurs, etc. Donc connectique très complète, au niveau de la robustesse, il n'y a rien à dire, c'est super robuste, c'est bien fait. En façade également, on a un port USB qui permet deux choses, qui permet avec une clé USB de faire des sauvegardes, donc des backups des sauvegardes, qui permet également de transférer des sons, et puis moi c'est ce que j'utilise, une clé Wi-Fi ou Bluetooth, qui permet justement avec l'iPad, de pouvoir contrôler l'Integra 7 depuis son iPad. Alors il me semble, je ne suis pas sûr à certains, mais il me semble que cette application qui est sur iPad est aussi disponible sur d'autres tablettes non Apple. Je n'en suis pas sûr à certains, j'ai tellement lu de choses que je me mélange un petit peu les pinceaux là-dessus, mais moi bien sûr, comme je suis sur Mac et que j'ai un iPad, et bien je vous parlerai de ces fonctions là. Donc vous allez voir, c'est énorme, comme même si vous ne le possédez pas, regardez ce tutoriel, vous allez voir, ça va vous donner envie de l'acheter. Alors c'est là où le bas blesse un petit peu, je pourrais dire, c'est quand même un matériel qui n'est pas donné. Neuf, vous le trouvez entre 1200, 1300, 1400 euros. Voilà, donc ce n'est pas donné, mais par rapport à ce que ça propose, c'est quand même assez exceptionnel. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est sorti en 2012, 2013, on pourrait se dire, ah mais ils vont peut-être sortir l'Integra 8, par exemple. Ce n'est pas dans les tuyaux de Roland, donc ils gardent l'Integra 7. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un type de matériel qui est fait pour durer des années, voire des dizaines d'années. Et comme je vous le disais, dans cette machine, on retrouve plus de 20 ans d'histoire de chez Roland, avec les Juno, etc., tous les synthés de Roland, tous les sons, ils sont intégrés. Et alors, ces sons ne sont pas figés, on va pouvoir jouer sur les oscillateurs, les filtres, les modulations, il y a des LFO, il y a des effets par partie, parce qu'on va voir que l'Integra 7 est multi-timbrale, c'est-à-dire qu'on va avoir 16 parties, une partie correspondant à un instrument, et on va pouvoir par partie utiliser des effets par partie, puis des effets aussi sur le master, donc sur la sortie complète. Enfin, c'est vraiment énormissime. Franchement, si vous regardez ce tutoriel, vous n'allez pas avoir trop le choix que d'avoir envie d'acheter cette Integra 7, et à mon sens, c'est un très, très, très bon investissement, que vous fassiez de la scène ou du studio, ça vaut le coup. Alors, si vous faites les deux, c'est presque même indispensable, je dirais, parce qu'on va pouvoir, depuis l'Integra 7, charger des Studio 7, on appelle ça des Studio 7, de 16 parts, et imaginez, vous prenez le premier Studio 7, avec 16 instruments différents, pour votre premier morceau, puis le deuxième set, pour votre deuxième morceau, ça se charge très, très vite, en même pas 10 secondes, c'est chargé. Donc, effectivement, de ce côté-là, il n'y a rien à dire, c'est ultra, ultra performant. Moi, les sons, comme je le répète encore, j'ai été assez subjugué, pourtant, c'est sorti il y a longtemps, et je trouve que ça n'a pas pris une ride, comme on l'a dit, et vraiment, moi, j'adore tous les sons de cette machine. Alors, on verra, dans les SN, les Super Naturals, il y a des sons ethniques, on va retrouver des bells, on va retrouver plein de sons acoustiques, de basses, de guitares, assez réalistes, même si, bien entendu, si vous êtes comme moi, guitariste, ça ne vaut pas un vrai jeu de guitare, bien sûr, mais franchement, c'est assez haut, temps bas, et en rapprochement, par rapport au signal central. Donc là, après, avec les boutons part, je peux choisir une partie, vous voyez là, j'ai sélectionné la partie 1, donc j'ai les valeurs correspondantes ici, et je peux, bien sûr, après déplacer mon instrument. Je me rapproche du centre, je vais aller à droite, profondeur, je reviens ici. Donc ça, on peut le faire pour toutes les parties, alors nous verrons plus tard que, bien sûr, on peut le faire depuis l'Integra 7, mais avec l'application iPad, par exemple, c'est un jeu d'enfant, et c'est beaucoup, beaucoup plus rapide à faire. Ça ne s'arrête pas là, parce qu'on peut rentrer dans les détails des fonctions de ce Motional Surround, tout simplement, je vais appuyer sur le bouton Enter, et donc là, vous voyez, vous avez des onglets Common, Part, et Control, donc Common, c'est les fonctions communes, alors en dessous, eh bien, on va pouvoir déterminer, ici, le type de Room, le type de pièce, donc là, je suis sur All 1, mais vous voyez qu'on a Room 1, Room 2, All 1, All 2, on va pouvoir déterminer la taille de la pièce, là, je suis sur Medium, mais on a Large et Small, on va pouvoir déterminer le taux de Surround, avec le Motional Surround Death, on va avoir le volume d'ambiance, le temps au niveau de l'ambiance, la densité, ici, alors ce n'est pas fini, on a ici le Dampe, qui est tout simplement l'absorption. Ensuite, par Part, donc là, je suis sur la Part 1, par exemple, mais je peux passer à la Part 2, Part 3, etc., et je vais pouvoir, eh bien, déterminer son placement L, c'est-à-dire gauche, et Profondeur, FB, ici, on a la Largeur, avec la Part Width, on a le Niveau Send, de la partie au niveau de l'ambiance, ici. Et enfin, au niveau du contrôle, eh bien, on a le Canal, donc c'est le Canal 16, ici, je peux me placer sur Off, ou changer de Canal, de 1 jusqu'à 16. J'aimerais vous montrer maintenant, comment paramétrer et enregistrer de l'audio, dans un séquenceur, alors je vais utiliser Ableton Live 10, mais ça sera pareil dans Studio One, dans Logic, dans Pro Tools, FL Studio, etc., bien sûr. Donc, ce qu'il faut faire, déjà, c'est aller dans Menu, ici, on va aller ici, dans System, je vais faire Enter, ici, on a Setup, donc on va descendre, et en bas, vous avez l'USB Driver, vous choisissez Vendor, MIDI plus audio, parce qu'on peut avoir aussi, juste MIDI, donc là, je vais faire Exit pour annuler, voilà, on peut avoir générique MIDI only, non, vous choisissez bien Vendor, ici, MIDI plus audio, on sort d'ici, bien évidemment, avant ça, comme je vous l'ai précisé, au début de la vidéo, vous avez installé le Driver, à télécharger sur le site de Roland, donc dans votre séquenceur, après c'est tout simple, dans Live, on va dans les préférences, ici, eh bien, on va aller dans l'onglet audio, donc moi, je sors ici, en périphérique de sortie audio, sur Telestream, parce que je fais le tutoriel, mais vous pouvez choisir l'Integra Set, ici, vous voyez, et du coup, vous pourrez brancher votre casque, par exemple ici, régler le volume, ou à l'arrière, les deux sorties, pour vos enceintes, et donc, par contre, en périphérique d'entrée audio, là, vous choisissez bien, également, l'Integra Set, moi, comme j'utilise pour le tutoriel, ma carte son, je ne peux pas passer que par l'Integra Set, donc dans Live, je vous montre, il faut aller dans Instruments, et charger l'External Instruments, voilà, donc ça m'a créé une nouvelle piste, eh bien, je vais ici, choisir l'Integra Set, et ici, un, deux, et là, je me retrouve, avec le son de mon Integra Set, bien sûr, on peut aisément, ensuite, effectuer, un enregistrement, un enregistrement, je stop, j'ai mon enregistrement midi, et bien sûr, après, je peux le relire, donc ça, on va dire, c'est la version, pour l'instant, simplifiée, parce que je n'utilise qu'une seule part, une seule partie, nous verrons un petit peu plus tard, dans ce tutoriel, comment utiliser les 16 parts, dans un séquenceur, alors, sûrement que je le ferai, dans Ableton Live 10, et puis, je le ferai, aller peut-être, dans Studio One 4, par exemple, pour vous montrer, quand même, l'utilisation, dans deux séquenceurs, différents. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501